Hey hey ! Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour notre coliseum quotidien qui n'est plus vraiment quotidien suite à la petite modification de la chaîne pour le moment. Donc c'est... alors nous avons un Fekka 170 Alzheimer, il me semble que j'ai déjà joué contre lui ou avec lui, Sad Eminem, Sad Eminem 184, Sadida, Sad Eminem son nenni à mon avis c'est 170, alors moi j'ai Big Squelet, un SRAM 185 et une Fekka Ultimate Bouclier niveau 169. Donc on va leur dire bonjour, voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de coliseum parce que voilà j'en avais marre de tomber avec des entre guillemets de noobs dans la team parce que voilà c'était un peu barbant. Je fais ce coliseum sans thème, sans challenge, sans rien parce qu'en fait il y a des nouveautés chez Quick on va dire et j'avais envie de vous en parler parce que voilà comme vous le savez depuis un petit moment, moi je travaille chez Quick pour mes vacances pour le moment. Donc voilà, hier en fait on a eu la nouveauté c'est le Extra Long Giant qu'on a déjà renommé sous plusieurs noms. Donc en fait c'est un géant, donc le géant c'est le hamburger mythique de chez Quick pour ceux qui connaissent pas avec sa sauce qui est juste magnifique. C'est, alors, on a 3 viandes dans le burger, c'est quand même assez énorme et en fait on a le double d'un géant dans un seul burger. Donc c'est assez énorme comme truc, mais le problème c'est que pour la préparation en fait ils l'ont mis au même prix que le giant. Donc les gens, à la place de prendre des giants, ils prennent de l'extra long giant. Donc les géants qui, à la base, sont les emberures qu'on vend le plus, donc on va se faire d'illusions, c'est vraiment énorme. Donc on en fait facilement, je dirais par heure, on en est à presque 6-700, donc quand on a un gros rush ça part assez rapide. Donc c'est assez énorme comme truc, mais le souci c'est comme je vous l'ai dit, ils ont mis tout au même prix. Et malheureusement les gens prennent tous des long giants, par contre la préparation met énormément plus de temps, et en plus qu'ils sont plus grands, on s'en fait que 4 à la fois. Donc, c'est pas évident à gérer comme truc. Par contre je vais leur dire. Parce qu'on pourrait, j'ai vu que si le Watt A avait joué vraiment pas mal sur ce niveau là, je me suis dit qu'on pourrait peut-être jouer sur l'érosion, ce serait pas mal. Donc là je regarde, donc alors je vous explique le truc, il y a 3 viandes, donc c'est la même compote, attention, super technique c'est vrai, mais je sais plus quoi faire maintenant, en 6 jours je l'ai monté, super technique. Merci, un petit abonné, petite dédicace à toi, comment tu t'appelles ? Alid, donc petite dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'on l'a renommé le Extra Long Giant. Donc pourquoi Giant ? Parce qu'en fait il est vachement chiant à faire, et Giant, pour rester dans l'esprit quick, il y a un Giant, je sais c'était pas marrant, mais on a bien rigolé avec ça hier. Donc là je sais pas trop ce qu'il se fait, j'ai essayé de placer le Sadie dans un mur de l'eau, mais je crois qu'il va pas subir grand chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je dois me mettre là. Bon, c'est pas magnifique ce que je vais faire, mais est-ce que je peux le mettre derrière ? Non, donc on va faire une botte. Oh, je peux pas ! Oh, fais chier, j'ai pas eu le temps de crier, j'arrêtais pas de parler. Ça par contre, je comprends pas pourquoi on a souvent le chat qui se bloque à la mienne. C'est possible de voir la bande dans le time. Bon, on ne peut pas, désolé. C'est pas mal, l'ambiance, l'ambiance c'est là, donc c'est bien. C'est un peu trompant, merde. Voilà, j'ai enfin réussi à le mettre, donc une mise en garde qui est placée, je sais pas sur qui. Je vais regarder, alors est-ce que c'est sur moi ? Donc par contre, j'ai découvert ça durant le premier live, non, le deuxième live, pardon, que j'ai fait avec Vidéoffice. Quand vous cliquez sur un personnage, si vous n'avez pas envie de faire les boosts comme ça, un après l'autre, eh ben, vous allez tout simplement cliquer sur la petite flèche et vous placez votre souris sur la flèche. Voilà, voilà. Et tous les bonus qui sont actifs sur la personne sont mis sous forme de liste, donc c'est plus facile à regarder, genre, quand vous êtes en Coliseum, pour voir tous les boosts qui sont actifs. Donc c'est pas mal. Par contre, je sais pas sur qui, je crois que c'est sur elle-même qu'elle a fait la flèche en garde. Ouais, voilà. Donc elle a pas grand-chose comme rési, hein. Beaucoup plus de rési qu'elle, même avec la mise en garde. Par contre, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est placer une surcharge dès le début. Sur cette flèche-là, bah non, voilà. Ils ont bien joué le coup. Malgré ma bombe sur surémission, il a fait un gros jet à la... à la gros. Par contre, armure incandescente. Le ça dit qu'il n'y a pas d'armure venteuse. C'est pas normal, ça. On va aller tester ça tout de suite, si c'est possible. Non, c'est pas possible, merde. Elle n'a pas d'armure venteuse non plus, logiquement. Ah non, ils sont sous fraction, en fait. Je vais attendre que ma première bombe soit... Enfin, qu'il y ait une bombe qui survive. Avant de... Avant de placer une surcharge. Bon, désolé si ça bug un petit peu, mais je suis en train de faire le rendu. Comme vous pouvez voir, voilà. De la partie 6 de... De... De comment... De... Comment monter un sacré reniveau de ça, voilà. Donc, ça bug un petit peu, mais comme vous l'attendez depuis un petit moment... Je me suis dit qu'il fallait faire le rendu à tout prix. Donc, aujourd'hui, il y a quand même 3, voire 4 vidéos qui vont être postées le même jour. Donc, ça risque d'être assez intense, on va dire, comme journée. Donc là, il y en a déjà presque 2 qui sont... Non, il y en a 2 qui sont tournées. Là, il y a la 3ème, donc le colisome pour le moment. Comme tu veux. Oui, il nous demande s'il doit faire fourvoiement sur le Sadi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Là, le Fika qui risque de placer toutes ses armures sur nous. Ce serait déjà fait. Je n'ai pas trop suivi le con. Non, en fait, c'est déjà fait. Par contre, ils sont en train de me retirer de tous mes PN. On m'a placé un renvoi de sort sur Sadi. Par contre, c'est bizarre. Ah, ben si. Non. Il faut que je vérifie. Je pense qu'il a sûrement fait un misclic. Non, en fait, il n'a pas fait sauver. Il a fait roi de sort sur moi. Un fourvoiement. Ouh là, 436. Ça fait très très mal. Voilà, donc il tape aussi coup critique l'oracle. Il a fait pas mal de... C'est très très mal placé. Le Sadi qui était dans le livre d'aveuglement. Bon, il n'a pas perdu de PA, mais je pense qu'il va essayer de tuer Maman. C'est vrai, ça. Je n'ai jamais essayé pour voir si on pouvait placer Invisible. Aïe, aïe, aïe. Le Sadi qui est à la carry. Bon, t'as pas grand-chose. Moi, je risque de full cake tant qu'il n'a pas d'armure. Je vais vérifier, mais je ne pense pas qu'il y ait des armures. Non, il n'a plus rien, donc je vais me faire plaisir. Celui n'a pas de CC, il y en a un. Voilà, maintenant... Putain, Eleni qui va réussir à la reconce, fait chier. Il manque 1 PM, quoi. Ah là là ! Si j'avais fait 3 CC, c'était bon, hein, mais... Mais c'est pas passé. Ah, la reconce qui va faire chier. À mon avis, il va taper même la... La prêve juste derrière, ça, ça fait chier. Voilà, la prêve juste derrière. Ça, c'est dommage. Je n'ai même pas regardé au début. Ah, ben, c'est une map du Goul Terminator. C'est même sur cette map-ci, si je me souviens bien, qu'il y avait eu l'affrontement entre Eclapif et Malte Skiller qui, en 2011, donc le Goul Terminator 3 qui étaient les stars, littéralement, du tournoi, qui étaient les Ecaflips, les plus rock-sorts, avec aussi le rock-sort... Pardon, le recop qui était assez énorme. J'ai besoin de toi pour Otomei, avec le ça, je pourrais... Je vais mettre le... Salut ! Voilà, donc là, chez Monuc, il tape rien du tout sous la prêve. Donc une fois, moi, en fait, j'essaie de taper... Enfin, de préparer une bombe depuis tout à l'heure, mais ils arrêtent pas de la tuer, donc... Ben ouais, en plus... Enfin, pas ok qu'il ait la kiary. Je vais lui dire de trêve, prochain tour. Plus beaucoup de vita. Voilà, donc moi, je lui dis... Je suis un de mes trêve de trêve de la vidéo. Ben merci, c'est gentil. Le Srim qui nous dit, on aurait géré avec un bon... Un bon... Un bon Fekan. Bon, moi, je le gère pas mal pour le moment. Il fait ce qu'on lui dit. Bon, là, c'est vrai que les coups de Hashimony, c'était pas très intelligent. On va jouer l'érosion sur le Sadi. Moi, je vais taper au tromblon. Je vais le mettre à 50%. Oui, je vais dire. Alors... On va taper au tromblon. On va lui mettre de l'érosion. Voilà. Donc, sa vita descend vachement. Donc, je lui ai dit de trêve, en fait, pourquoi ? Ben, tout simplement, comme on a deux classes qui peuvent mettre beaucoup d'érosion, donc moi, le Roublard et le Sram avec fourvoiement, ben, en fait, on va jouer sur la Vitamax du Sadi. On va essayer de le baisser pour pas qu'il puisse se faire soigner, en fait. Et comme il a déjà fait son... Comment son... Sa ronce insalante, ben, il va pouvoir, tout simplement... Faut qu'elle trêve. Je sais pas ce qu'elle fout. Putain, elle a pas faim ! Mais il faut très... Bordel, regardez sa vita. Elle descend toute seule. Donc là, voilà. Au lieu de trêve, tout simplement, on aurait baissé la vita du Sadi à... Enfin, on a déjà baissé un Feka à 1 PV sur 1. Je vous dis ça comme ça. C'était assez marrant. Donc là, la Vitamax qui continue de descendre. Il n'est plus qu'à 1 100. Donc voilà, en plus de ça, il a tapé. Ah non, la Vitamax, ouais, 1 100. Donc voilà, ça continue de descendre. Il n'est plus qu'à 818 sur 853, pardon. Donc là, par contre, moi, je vais jouer bon en attendant. Voilà, il a tué notre Feka. Donc on ne va pas pouvoir jouer trêve. Donc là, on va essayer de tuer le... Rebouler. Là, Sadi, il ne faudrait pas qu'il aille trop loin. De toute façon, il ne pourrait pas se faire soigner. Logiquement, si je ne perds pas de PM, je vais pouvoir aller au CAC. Je vais plutôt aller au CAC de Ligny. Je vais laisser le... Le Cadi au Sra. Je n'ai pas perdu de PM. Donc je vais aller... Je vais aller au CAC du Cadi, carrément. Donc il ne prend pas énormément de dommages. Mais bon, l'érosion... ... ... ... ... ... ... donc un petit misclic donc notre ram qui prend pas trop de dommages mais bon voilà ce que j'avais peur l'immunité qui est placé il devrait avoir encore un petit peu d'érosion je pense si on avait rêve franchement on aurait pu gagner il a 105% d'érosion c'est énorme donc à chaque fois qu'on le tape et il perd la même chose on vit à max voilà il est à 487 sur 487 donc c'est assez marrant je vais lui dire de focus les nids ouais il n'a plus grand chose comme pm voilà il en a plus de deux qui va se rapprocher de l'ennie moi je vais aller logiquement je tacle oh oui échec critique à la carie ça c'est parfait par contre on va bloquer les nids se placer là on va même mettre une petite bombe pour se faire plaise bon voilà je vais même faire une rémission sur moi comme ça si elle me tape bah tout simplement elle va être envoyée sur le sur le comment sur le sram et ça la fait reculer ça lui fera un petit peu de dommage de pousser bon pas grand chose mais bon comme ça pousse de 4 5 cases pour être pas mal voilà enfin mode frayeur ça m'a enlevé 19 m'a pas tapé donc tant mieux pousse le double étape qu'avec l'europe pour refou l'âge ok il s'est un peu trompé bon l'ennie logiquement si on le tape fort à ce tour-ci bah il devrait pas survivre alors qu'est ce qu'il fait il fait une peur tant pis il fait une armure terrestre pourquoi pas logiquement il a assez de pm pour aller fort le moment ah il m'a tapé oracle plutôt 1,2,3,4,5,6,7 non il a pas tapé grand chose bon il est sous une armure terrestre pardon moi je vais me placer là je vais mettre une bombe pour éviter que le cadi puisse venir à mon cac donc là il peut déjà pas venir à mon cac ça c'est très bien non on va focus l'ennie je pense on tuera le FK en dernier il va sûrement essayer de m'enlever des pm non il me tape encore une fois désolé si ça bug un petit peu bon je suis en train de faire un rendu on va voir comme ça avance on est déjà à 45% c'est bien je vais me placer là on va mettre une bombe là pour pas que le cadi puisse venir et on va taper lennie je vais même faire une poudre je vais la poudrer comme ça il pourra pas la déplacer ça dit qu'il y a que 4pm donc il va sûrement le FK ou le truc ouais non je crois que j'ai bien joué en plaçant ma bombe là lennie qui va pas pouvoir faire grand chose je pense que le SRAM s'il joue fort voiement il va pouvoir le taper donc c'est vrai que c'est dommage qu'on a pas eu un FK magnifique dans notre team parce que franchement s'il avait su faire trêve je crois que c'était jouable franchement là par contre s'il fait péter la bombe il va se prendre tout dans la gueule voilà il s'est pris 200 de dommages ah non je me suis pris 200 de dommages lui il a pris 56 mais il a pris c'est dommage que je l'ai pas mis un là en fait parce que tu aurais pu taper le Sadi qui tape à l'arnaque donc notre SRAM qui franchement il joue vachement bien je trouve piège répulsif ça c'est génial super bien joué de sa part donc à mon tour logiquement je vais terminer Laini franchement c'est un beau combat je trouve un piège dépulsif donc il me compte assez bien franchement pour le moment parce que voilà il nique tous mes bons là logiquement on devrait tuer je devrais tuer Laini on va essayer de faire deux CC ce serait nickel Michel premier CC qui passe parfait allez le deuxième voilà ça c'est parfait bon ça c'est fait on va taper une bombe là-bas pour se préparer on va booster notre c'est pas fini moi je dis c'est pas fini alors s'il a assez de PM ouais je pense qu'il peut tuer le Sadi parce que c'est vrai le Sadi qui a plus grand chose ouais donc voilà et tu le Sadi donc ça c'est franchement c'est c'est pas mal comme truc je pensais pas qu'on allait réussir à le tuer là on va se faire plaisir au mur de mon on va bien sûr change pas une équipe qui gagne on va le faire voyager on va quand même préparer une surcharge euh si j'ai le temps voilà ah merde il a fait une télépo donc il sait pas bouger de toute façon je fais mon rouble à botte je le ramène le chat faire fou pas malin je crois qu'il va aller dans le mur ça par contre c'est bien joué de sa part ouais non le chat faire fou qui joue pas bien on le fait kékirage un petit peu parce qu'il sait bien qu'il va se retrouver encore dans le mur il va falloir juste que je fasse gaffe à ma vite euh bah parce que ça commence à baisser à un mode de rien je calcule mes PA je vais déjà le faire oula je vérifie que je sois pas dans un glyphe allez on va le mettre là par contre si c'est pas fort bien joué de ma part je vais peut-être dû le faire avant je vais l'attirer je vais bien voir les dommages que ça va faire et si ça fait beaucoup je vais le je vais faire péter il a pris combien 600 surtout qu'il va être des bœufs je regarde non je vais pas faire péter je vais se les rapprocher je vais pas faire péter tout de suite on va bien voir ce que le FK va faire si je joue trêve c'est nickel de toute façon oula il a pris cher plus que 1200 PV je sais pas s'il y a encore des PM donc là ouais logiquement prochain tour je devrais le terminer franchement beau combat je suis content de vous proposer genre de combat c'est vraiment pas mal il y a eu du rebondissement donc là je vous explique comment je vais faire pour le tuer je vais venir là je vais faire une botte pour le décaler je sais pas si j'aurai assez de vita par contre mes PM sont toujours là c'est parfait donc alors on commence on fait une botte pour le décaler qui va se prendre déjà des dommages on va venir ici on va la tirer on fait une entourloupe et on fait tout péter j'ai peur de crever par contre avant qu'il crève aller merde le con il est pas mort en fait le truc c'est que j'avais réfléchi de faire plutôt un kaboom mais bon comme j'allais crever le tour après je me suis dit on va faire un maximum de dommages avant de crever le sram devrait le gérer assez facilement plus que 340 PV je pense au pire je vais dire je vais au poison non on va pas là-dedans qu'est-ce qu'il fait poignant assidieux piège empoisonné voilà par contre il y sera toujours dans le glyphe non ça va le glyphe qui s'enlève c'est pas mal le FK qui a pris 80 oulala il se remet dans le piège empoisonné ça c'est pas bien pour lui logiquement au prochain tour il devrait pouvoir le tuer avec des arnaques et même s'il ne crève pas avec les poisons il devrait prendre pas mal de dommages logiquement ça devrait être bon franchement super combat je suis vraiment content de vous avoir proposé ça j'espère que le sram va pas crever par contre non si c'est élevé je crois qu'il devrait résister à moins que le FK soit un gros monstre il joue poison assidieux c'est parfait piège de masse en plus quand même les remercier c'est un super combat franchement malgré les deux petits fails que j'ai fait le FK voilà celui-ci non il est pas encore mort bon bah bien joué franchement des deux côtés c'est waouh je me répète mais franchement c'est un super combat un combat pardon je sais pas ce que vous en pensez je vais sûrement vous faire le mon rendu en avec ma petite color correction sur Vegas que je vais bien voir parce que franchement c'était un combat de malade mental que mon avis sera en 720p pas en 1080p parce que ça prend vraiment beaucoup de temps à se faire donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo franchement moi j'ai adoré ce combat bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut à tous